Sous-titrage ST' 501 Et qui je pense va vous intéresser, je vous l'ai abordé au début de vidéo C'est le retour de Mocking Review Donc comme vous le savez, sur la chaîne on a commencé une émission qui s'appelle Mocking Review Qui revoit les mocs de certains créateurs qui veulent participer au projet Et l'émission s'était arrêtée puisque je n'avais plus trop le temps Avec mon déménagement, tout ça, tout ça De continuer l'émission puisque ça me prenait beaucoup de temps au niveau du montage surtout Et voilà, mais cette fois-ci ça va reprendre Donc j'ai retrouvé, j'ai retravaillé un peu sur l'émission, retravaillé sur le design Tout ça, donc ça va apparaître à l'écran Vous avez quelques avant-goûts de comment se présentera la nouvelle émission, l'émission 2.0 Donc voilà, en tout cas, cette émission va reprendre Alors je vais créer sur, enfin non, je l'ai déjà créé d'ailleurs C'est un petit moment qui existe sur Google+, vous avez une page Donc sur mon Google+, enfin sur notre Google+, avec Daniel Vous avez une page Mocking Review, vous pouvez poster tous vos mocs Mais ce que je voudrais, c'est que les mocs de l'épisode, donc du prochain épisode Donc si vous voulez participer avec un moc, mettez-le exclusivement dans cette vidéo Donc vous marquez, hashtag MIR en majuscule, 2 points, le lien de votre vidéo Et donc je vous dirai dans quel épisode vous êtes pris Pour le coup, là, ça va être les premiers qui arrivent Donc les trois premiers iront dans le prochain épisode, dans l'épisode 3 Et puis ensuite, je trierai au niveau des épisodes Vous retrouverez donc à chaque fois en bas de la description des épisodes de Mocking Review Ceux qui sont programmés pour les prochains Donc comme ça, si vous ne voyez pas votre nom, vous savez que vous n'êtes pas inscrit Donc il faudra reposter votre lien, mais normalement je ne fais pas attention Donc voilà, vous allez checker dans la description Donc tout en bas, vous aurez par exemple épisode 4, un tel, un tel, un tel Et donc voilà, ça sera comme ça Donc le format n'a pas changé, toujours 3 mocs L'épisode d'environ 15 minutes, on essaie de passer 5 minutes par moc Et au fur et à mesure des épisodes, on va aller toujours plus loin dans le détail Et la critique sera toujours plus pointilleuse, vous en avez l'habitude maintenant avec moi Et donc voilà Donc pour l'instant, je recherche mon caster, enfin celui qui castera avec moi Donc la deuxième émission, souvenez-vous la première c'est VTS de GoVego Team Et la seconde, Lego Great 100 Et bien là, je cherche une troisième personne Donc à ce niveau-là, c'est moi qui vous contacte et pas l'inverse Tout simplement parce que c'est plus simple pour moi de vous contacter Donc je vous enverrai soit un MP sur Youtube, soit un MP sur Facebook, soit un MP sur Skype Mais ça sert à rien de demander dans les commentaires C'est moi qui vous contacterai Donc pour que vous veniez commenter l'édition avec moi Voilà, ça c'était juste pour Mocking Review Maintenant on va passer directement au moc Donc le moc que j'ai terminé du moins sur le champ de bataille Alors j'ai pas terminé une moc Donc le champ de bataille est terminé J'avais refait, donc souvenez-vous complètement le champ de bataille On avait changé l'avant et on avait changé les côtés On avait rajouté du relief et beaucoup de verre Et bien voilà, c'est terminé Donc je vais vous montrer ça tout de suite Là on est à l'arrière puisque c'était cette partie qui me manquait Et donc je vous présente l'arrière du moc Donc vous avez ici, on va commencer à droite Vous avez un pilier avec un truc qui s'est barré Une petite stomp qui s'est barré On va essayer de la récupérer si on peut Hop, voilà Je ne l'avais pas vu Tomber avant l'épisode Donc un pilier cassé Je vous ai montré le petit tuto D'ailleurs je vous conseille d'aller le voir Il était très très bien ce petit tuto Donc vous avez ce petit pilier Disposé sur une vue dans le Marcel sur Facebook C'est génial Oh stop, on se calme Vous voyez, je n'avais pas coupé son ordinateur Je m'en excuse Donc vous avez ici le pilier qui a été posé sur une butte Alors on m'a dit que la butte était un peu trop géométrique Donc voilà, je l'ai un peu changé Elle est un peu plus large cette fois-ci Donc voilà, elle tient tout ça Ensuite vous avez les, comme avant, les trois cascades Donc ça, vous voyez maintenant qu'il y a beaucoup plus de verre Et beaucoup plus de stalks Tout ça, ça fait quand même beaucoup plus wide Pour plus sauvage, pour ceux qui ne savaient pas ce que ça veut dire Et je trouve que c'est quand même beaucoup mieux Voilà, la végétation a réellement repris ses droits C'est ce que je cherchais à faire Et puis j'ai créé aussi ici, voilà, des petits amas de terre Pour montrer que, bah voilà, il y a eu des... Peut-être des combats Peut-être qu'il y a eu des tranchées ici Enfin on ne sait pas trop Mais en tout cas, voilà, la terre Ici, le chemin n'est plus trop pratiquable Il faut un peu slalomer entre les buissons Entre des trucs comme ça Donc pour y accéder Les fontaines fonctionnent toujours Bon, on peut dire que c'est des fontaines un peu spéciales Parce que c'est vrai que normalement Après abandon d'un temple Les fontaines ne fonctionnent plus Mais ça rajoute un peu de mouvement à l'arrière Et puis, bah ici, vous avez encore une fois Un petit peu de relief Et donc la deuxième butte, je ne vous le présente pas Parce que là, on n'est pas totalement terminée Donc celle-là, je ne vous la montre pas trop en détail Mais voilà, et puis après, vous avez des... Bon, comme ça, vous l'avez vu, en fait Je suis en train de le refaire donc Et puis après, ça continue par là-bas Vous avez la suite Donc ici, je vous l'avais présenté tout ça Sur les deux côtés On va aller de l'autre côté Du coup, pour que vous puissiez voir Mais voilà, tout n'a pas trop changé Bon, cette pièce grise, c'est juste pour me dire Où est la jonction, en fait, entre les deux plaques Puisque je vous rappelle que le tout est sur quatre plaques Si vous prenez la série en cours Je vous invite à cliquer sur le lien La playlist dans la description Et donc voilà À quoi maintenant ressemble l'extérieur du Mock L'extérieur, donc, arrière du Mock Donc, écoutez, je pense que c'est quand même Relativement pas mal Au niveau vétusté, entre guillemets Au niveau la nature reprend ses droits C'est plus comme d'antan Où on avait des grands chemins délimités par des herbes Tout était bien tendu, tout ça Maintenant, voilà, il y a des stocks de partout Beaucoup de cailloux De la caillasse Beaucoup de plantes Donc ça rajoute un peu de désordre dans ce champ de bataille En tout cas, j'espère qu'il vous plaît J'espère que le Mock vous plaît aussi Et puis, écoutez, on se retrouvera dans le prochain épisode Donc pour continuer maintenant le bâtiment en lui-même Et c'est là où ça va devenir très très intéressant Donc continuez aussi cette série Je vous encourage aussi à participer à Mock-in-Review Je pense que ça peut être super intéressant Donc on va essayer vraiment de prolonger la série au maximum Parce que c'est un contenu On ne va pas nous jeter des fleurs C'est quand même un contenu pas encore vu sur YouTube Du moins, je n'y pense pas Donc voilà En tout cas, moi, je vous laisse N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait 350, c'est génial Ça continue à grimper le cap de 500 On y est bientôt Enfin déjà des 400 et puis après des 500 Et puis, écoutez, je vous fais à toutes et à tous Deux gros bisous Une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi Et à la prochaine Ciao, ciao